Voyons à présent comment dessiner des bâtons de porte et des antivaux personnalisés pour les fenêtres. Alors, pour dessiner notre modèle de bâtons de porte, il faut d'abord connaître les dimensions de la porte. Pour notre exemple, on va faire le bâton de cette porte-ci. Elle fait 1 mètre sur 2 mètre 20, sur 2 mètre 20. Je vais donc prendre ici, dans les options de documentation, l'outil ligne, en option de géométrie rectangulaire. Je vais prendre cette couleur. Ensuite, je vais dessiner. Non, je mets 1 mètre, tabulation, 2 mètre 20, entrée. Là, je sélectionne mes lignes. Je vais faire un décalage avec copie. Sélectionne. Je fais décaler toutes les arrêtes. Ensuite, je maintiens. Contrôle au clavier. Là, je décale de l'intérieur, de 3 cm. Entrée. Je vais tout juste prendre l'outil ligne à nouveau, option de géométrie rectangulaire. Je viens tracer un petit rectangle ici. On va prendre une longueur de 0,8. On appuie sur tabulation. Et pour la largeur, on va prendre 0,02, c'est-à-dire 2 cm. Je sélectionne le tout. Je fais CTRL-T, une translation. Je prends à l'axe. Je cherche l'axe ici également. Je maintiens SHIFT et j'aligne. Voilà. Là, je vais aller chercher l'outil dalle. Je double-clique dessus. Pour la porte, on va prendre une dalle. Une épaisseur de 3 cm. On va placer au point 0. Et ce sera, pourquoi pas, du bois. On va mettre du bois. OK. Et je viens tracer mon panneau là, tout simplement. Et pour le deuxième élément, on va prendre une épaisseur de 0,3 également. Mais là, on va prendre du bois. Prenons du bois blanc. OK. Là, je vais maintenir l'espace au clavier. Et je clique. Je vais créer une zone de sélection ici. Clique 3. Afficher sélection en 3D. Je vais optimiser. Voilà ce que nous avons. Une sélection. Cette dalle-ci, on va faire une légère translation. On va faire une légère translation. Contrôle le T. On élève légèrement. De 1 cm. C'est-à-dire 0,01. Entrée. On va plutôt descendre à nouveau. Là. Entrée. Retrée bien. Je retourne ici. On va faire des chaussées. On va faire des duplications. Je sélectionne. Je prends ici. Je fais option de duplication. Incrètement. Si on va mettre 12 copies. Je valide par OK. Je prends ma partie d'ici. Et là, je vais mettre 0,01. 14. Pourquoi pas. Entrée. On va voir ce que nous avons. Alors, c'est très bien. Je sélectionne ces deux derniers. On va faire à nouveau une translation. Mais avec copy, cette fois-ci. Je place ici. Quand on revoit notre panneau en 3D. Étant en vue 3D, je fais un rectangle de sélection. Je vais ici dans Fichier, Bibliothèque et Objets, Enregistrer Sélection Comme, puis je choisis Battons de porte. Ici, on me dit que le nouveau battant subirait une rotation pour s'adapter au plan de référence de votre composant personnalisé mu. Dans votre modèle, quel est le plan parallèle ? Je vais dire que c'est le plan horizontal et continué. Ici, je peux choisir le nom. Dans la bibliothèque emboîtée, je laisse portant le porte 1. Je fais Enregistrer. Je m'aligne juste par OK. Ensuite, pour placer la porte, on va afficher cette zone-ci en 3D. On va afficher tout le modèle. Clique 3, afficher sélection en 3D. Sélectionne donc cette porte. On va ouvrir dans ce réglage et changer le bâton. Ici, en type de bâton, dans les paramètres, on va choisir Battons personnalisés. Et là, normalement, comme vous ouvrez, vous avez la liste de tous les bâtons que vous avez personnalisés. Comme c'est le seul que nous avons fait, le voici, Battons de porte 1. Et vous pouvez le voir en prévisualisation en façade. Voilà ce que ça donne, prévisualisation en 3D. Je peux valider par OK. Et voilà, nous l'avons fait très simplement. On peut bien sûr modifier la largeur du cadre pour l'adapter au même bois. Je peux retourner ici dans les options de la porte. Ici, je vais chercher Attributs modèle. Ici, surface de cadre, on va prendre du bois. Je pense que c'était le locajou. On a celui-même. Je fais OK. C'est aussi simple que ça. Voyons à présent comment on fait les antivoles personnalisés pour les fenêtres dans les grilles de protection. Alors, pour les antivoles, également, on doit connaître les dimensions de la fenêtre. Cette fenêtre, par exemple, est fait combien? Dans 2 mètres sur 1,50. On va décimer les mêmes dimensions ici en prenant l'outil ligne. Je prends, par exemple, l'outil ligne ici. Je vais prendre un rectangulaire. Nous avions 2 mètres par 1,50. Entrée. Ici, je vais commencer par faire un décalage. Là. Je sélectionne les quatre parties. Je sélectionne là l'arrête. Et je fais décaler avec copie. En maintenant, CTRL. Là, je vais décaler le 3 centimètres. Entrée. Ensuite, je vais dessiner mon modèle d'antivoles. Là, je vais commencer par décaler ces deux lignes. C'est CTRL-T puis CTRL. Je fais une translation avec copie. On va mettre 0,24. Entrée. Là, je fais la même chose ici. CTRL-T puis CTRL. Ici, par contre, je vais faire 0,15. Entrée. Je fais un nouveau CTRL-T puis CTRL. Je remets les mêmes 0,15. Voilà. Là, je peux découper ces éléments-ci. Je n'en ai pas besoin. Donc, on va placer un cercle ici. Je prends l'outil cercle. Je dessine un cercle, tout simplement. Voilà. D'un rayon de 0,8. Ah, non, non. Je dessine un cercle ici d'un rayon de 0,08. Entrée. Et je valide. Je sélectionne à nouveau le cercle. Je vais faire une translation avec copie. Je vais le remettre sur place. Ici, on va aller pour le rayon 0,11. Entrée. Je peux sélectionner mes deux cercles. Je fais une translation. Ici, je cherche l'axe. On place là. Je peux faire une translation à partir d'ici. Je place ici. Je fais CTRL T. Et je déplace d'1,5 cm vers la droite. en me rassurant que c'est bien aligné. Voilà. 0,015. Entrée. Et je fais une symétrie avec copie. Je cherche ici l'axe. Je fais une symétrie avec copie. Là. Tout simplement. Ensuite, je peux découper ces éléments qui ne me servent pas. Là. 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 Duplication. On va faire 5 copies. Et voici, ça donne. Je fais OK. Je prends à partir d'ici. Et je remets là. Voilà. 5 copies. Ce n'est pas suffisant. On va ajouter une autre copie. Là. Je fais CTRL T. Puis CTRL. Je prends ici. Et je remets au bout. Là. Et on va déplacer tout le modèle. CTRL T. Je le déplace légèrement vers la droite. 0,03. Entrée. Ce qui va me permettre de faire. Une dernière copie. Ce n'est toujours pas suffisant. Je fais CTRL T à nouveau. Déplace là. Là. On peut faire une dernière copie. CTRL T. Puis CTRL. Je prends à partir de ce point. Je remets ici. Je vais devoir sélectionner à nouveau. Pour faire une translation. Là. Je fais CTRL T. Et je mets là. Voilà. Là. Je pense que ça doit aller. Ensuite. On va prendre l'outil DAL. Je double-clique dessus. On va prendre ici. Du métal. En prenant du fer. Je valide. Pas OK. Ensuite. Je viens tracer ici. En option rectangulaire. Là. Puis. Je vais sélectionner la dalle. Je clique sur l'outil DAL. Et en mettant de la baguette magique. Ici. Voilà. J'appuie sur la touche espace au clavier. Je vais tout juste. Supprimer les parties qui ne sont pas nécessaires. Je maintiens espace. Et là. Je clique. Voilà. Sur tous les points. Non. Là. Là. Supprime tout. Juste les espaces. Donc, je n'ai pas besoin. Là. Là. Faut faire attention à être bien précis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là. On a fait une petite bêtise. On va mettre ça. Ici. Ça. Ça. Là. On sélectionne là. Là. Je peux faire une translation. Celui-ci. Contrôle T. Avec contrôle. Et je remets là. Voilà. Tout simplement. On peut afficher notre modèle en 3D. Je fais une zone de sélection. Et j'affiche la sélection en 3D. Voici dans notre grille. Là. On n'a pas complété ici. Ce point-ci. Je peux sélectionner celui-là. Et celui-là. Je fais symétrie avec copie. En cherchant l'axe. Ici. Voilà. Tout simplement. Donc. Je sélectionne ici. Toute ma grille en faisant un cadre de sélection. Je vais dans fichier. Bibliothèque et objet. Ensuite. Enregistrer sélection comme. Ici. Je vais prendre fenêtre. Je fais continuer et enregistrer. Je vais mettre un petit vol. Un. Je fais juste enregistrer. Là. Ce sont les différents stylos de la fenêtre. C'est-à-dire sa représentation. Ici. Les surfaces en 3D. Et la représentation en 2D. On peut changer si on le veut. Je peux mettre une couleur rouge si je le veux. OK. Et je valide pas OK. Voilà. Là. On va devoir placer une autre fenêtre ici. Par devant. Non. Ici. Donc. Je copie juste les propriétés de cette fenêtre. Je viens là. Dans les options. Voilà. Je vais remonter ici. Je cherche dans bibliothèque à emboîter. Nous avons anti-vol 1. Et sur la représentation en 3D. Je fais OK. Nous avons les mêmes dimensions. Je vais juste placer. Mais à partir d'ici. Prenons ce point d'ancrage ici. Je place là. Pas devant. Et j'oriente vers l'intérieur. Ensuite. Je peux faire une zone de sélection là. Clique 3. Afficher sélection en 3D. Je peux optimiser. Et voilà tout simplement. Notre grille de protection que nous voulons de placer. Vous pouvez donc faire plusieurs modèles de ce genre. Et l'adapter à vos conceptions. Voilà donc en gros ce que vous deviez savoir sur les antivoles. Et les bottons de pointe personnalisé dans Archicad. résumé. ... ... ...